Le Cap, oui, mais pas en Corse. Le Cap en Afrique du Sud, la région d'origine de la griffe de sorcière. Ce qui est encore plus intéressant que de savoir d'où elle vient, c'est de comprendre son nom en latin, Carpo Brotus, qui veut dire tout simplement « fruits comestibles ». Eh oui, sa figue se mange. On l'appelle d'ailleurs la figue de mer, ou la figue de Otanto, qui est une tribu nomade d'Afrique du Sud qui avait l'habitude de le cuisiner au quotidien, ce végétal. Ce qui est d'ailleurs étonnant, c'est que c'est l'un des seuls fruits salés de la planète. Ces feuilles se mangent, mais en réalité elles ne sont pas très bonnes. On n'en a pas l'habitude. Il faut les bouillir plusieurs fois, dans plusieurs eaux, pour leur enlever le côté astringent. Par contre, elles sont géniales, travaillées comme des cornichons. Ce qu'il faut savoir pour autant, c'est qu'en Afrique du Sud, depuis toujours, la tribu Otanto les mange, comme de vulgaires légumes, mais surtout s'en soignent la gorge et les maux d'estomac. Elles sont très envahissantes. Et c'est justement là le problème. Voilà pourquoi il y a de grandes campagnes d'arrachage. En Corse, par exemple, elles prennent le dessus sur la flore locale. Pourquoi ? Parce qu'en fait, elles ont deux modes de reproduction ultra efficaces. D'abord ce fruit, disséminé par les animaux, avec plus de 2000 graines à l'intérieur. Et puis surtout chaque individu qui est capable de se reproduire par rapport à un simple nœud juste à côté de la première plante. Et imaginez-vous bien, une seule plante de griffe de sorcière à un seul individu peut mesurer jusqu'à 20 mètres carrés sur 50 centimètres d'épaisseur en seulement 10 ans de vie pour un individu. Pas tout à fait. En fait, pour qui connaît la griffe de sorcière, on pourrait dire que c'est aussi une sorcière bien aimée. Vous êtes en bord de plage, il fait chaud, des coups de soleil peut-être, des lèvres gercées, des brûlures, et bien vous avez là, dans le suc de cette plante, la meilleure des crèmes réparatrices.